Ils trouvent que ça s'est bien passé, que l'avocat général est remarquable. La décision, c'est dans le jour, 17. 17. D'accord. Les parents de Priscilla sont soulagés, même si la décision de la cour d'appel de Pau est mise en délibéré jusqu'à jeudi. Alain Tesson, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le viol et l'assassinat de Priscilla, avait redemandé une suspension de peine pour raison médicale. Maître Ifra, l'avocat de Guy et Martine Milon semblaient confiants à l'issue de l'audience. J'ai rappelé qu'Alain Tesson avait demandé une réduction de peine il y a un an. Cela me paraît peu compatible avec un état de santé dégradé. Si l'appel est rejeté jeudi, Alain Tesson aura cinq jours pour se pourvoir en cassation. En première instance, le tribunal d'application des peines de Tarbes l'avait maintenu en détention au motif de sa dangerosité.